Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau et ça me fait grand plaisir de vous accueillir à cette émission. Je suis votre co-animateur pour aujourd'hui et l'autre co-animateur est face à moi. Il s'appelle Guillaume Bourin. Salut Guillaume. Salut, salut Pascal. Alors, mon cher Guillaume, pendant que la planète entière est en confinement... Pendant que ceux qui sont en confinement envahissent le Capitole... C'est ça, pendant que... Non, mais là, ça ne sera plus d'actualité, on fait ça en même temps, mais ça, ça va sortir dans six mois, cette émission-là. Ah oui ? Peut-être qu'on la reprenne. Non, ça ne sortira peut-être pas si loin que ça, on se rappelait. Bon, c'est pas grave, il se souvient drôle du Capitole. On avait dit que ça marquait la planhistoire, mais finalement, si. Donc, pendant qu'on a les yeux préoccupés sur ce qui se passe, est-ce qu'on va être privés de liberté ou pas, bien, récemment, il y avait un projet de loi qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec, et c'est le projet de loi numéro 70. On devait en parler avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus dans ce qu'il appelle les thérapies de migration, et non pas des thérapies de conversion, mais l'idée qu'une personne puisse migrer vers... Et ce n'est pas une conversion parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose de radical, autre jour au lendemain, où il n'y a plus lieu de... Mais où on veut tendre vers l'hétérosexualité quand, par exemple, on a un homosexuel et qu'on serait mal à l'aise avec ces attirances-là pour X raisons. Alors, cette personne-là qu'on devait inviter, ça fait une vingtaine d'années qu'elle fait des recherches sur ces thérapies-là, sur un peu la science qui est derrière ça, d'où ça vient, comment les associations professionnelles, que ce soit de psychologie, de psychiatrie, de médecine, sont positionnées, les différents lobbies qui ont été impliqués là-dedans. En fait, il a publié un documentaire, M. Michel Lisotte, qu'on peut retrouver sur YouTube. Je vais me laisser une note pour le mettre en lien dans la description de l'émission. Un documentaire que j'ai trouvé fort intéressant, en français, sur ces thérapies. Alors, il devait venir nous en parler, mais depuis que le projet de loi a été adopté en décembre dernier, vraiment, sans qu'on en entende vraiment parler, ça n'a pas... En catimini. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas tant qu'ils sont cachés, mais c'est que les médias ne veulent pas trop attirer l'attention de la population, dans le sens où on ne voudrait pas susciter de l'opposition ou de la méfiance quelconque. Donc là, c'est selon l'orthodoxie du progressisme, d'aller de l'avant et de... Et on voit un peu partout dans les États nord-américains, que ce soit certains États spécifiques. Et même la Ville de Montréal avait adopté des règlements municipaux qui bannissaient ces pratiques-là de thérapie, d'accompagnement pour des personnes. Alors, notre invité a préféré ne pas venir au microphone parce qu'il considère que c'est peut-être risqué de parler contre ce projet de loi-là, maintenant qu'il a été adopté, qu'on serait passible d'amende pouvant aller jusqu'à 50 000 $ si on faisait l'apologie... Des thérapies de conversion. Des thérapies de conversion, et ainsi de suite. Donc, conscient du danger associé, ne serait-ce pas seulement au niveau juridique, mais je dirais même au niveau de la censure, de la part de YouTube, de la part de... Conscient que nous n'avons pas 50 000 $ sur notre compte en banque. Voilà, on en a un petit peu pour améliorer notre matos. Cette émission est donc terminée. Voilà, c'est tout que la vienne. Ça serait mal de nous connaître, ça serait mal de nous connaître. On ne va quand même pas fermer notre bouche. Non. Il ne manquerait plus que ça. On s'est dit, écoute, on ne venait pas ça. Corabéo qui ferme sa bouche, ça serait la pire des choses qui pourrait... Ça serait la pire des choses. Non, il faut porter un regard courageux sur ce qui se passe dans la société. Mais il faut dire ce qu'on pense. Il faut dire ce qu'on pense. Il faut dire ce qu'on pense. Mais on va être prudent quand même. Il y a des écueils. Il va en avoir beaucoup. Je pense que... Moi, j'entends, depuis que je suis tout petit, dire que la grande persécution s'en vient, puis que là, les chrétiens vont aller en prison, nanana. À mon avis, s'il y a un moyen, un levier par lequel la société va un peu casser les reins de l'Église, ça va être sur cet enjeu-là. C'est là où se font les procès, ce qu'on appelle les libertés érotiques versus les libertés de religion. C'est vraiment là où il y a un clash. Un clash culturel, oui. Entre les deux groupes. Et puis, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais plus spécifiquement les chrétiens. On n'attaque pas trop les musulmans ou les juifs sur cette question-là. C'est surtout les églises. Donc, j'ai devant moi le projet de loi qui a été adopté, numéro 70. On va juste regarder un petit peu ensemble. On va réfléchir, Guillaume et moi, sur quel impact ça a sur l'Église, sur les chrétiens, sur l'accompagnement pastoral. Donc, c'est une loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Note explicative. Ce projet de loi vise à protéger les personnes contre les préjudices occasionnés par les thérapies de conversion dispensées dans le but de les amener à changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Le projet de loi établit que toute thérapie de conversion est présumée portée atteinte au droit et à l'intégrité et à la dignité de la personne. Il prévoit que toute personne ayant suivi une telle thérapie peut obtenir la réparation du préjudice corporel ou moral qui en résulte. Le projet de loi prévoit également qu'aucun contrat ne peut être conclu à titre gratuit ou onéreux pour dispenser à une personne une telle thérapie sous peine d'amende. « Finalement, le projet de loi établit explicitement que le fait pour un professionnel de dispenser une thérapie de conversion constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession. » Et là, il y a les articles de loi eux-mêmes dans le projet de loi 70 qu'on pourra examiner. Mais première question, Guillaume. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce qu'on appelle des thérapies de conversion ? Et moi, je suis content qu'on commence avec cette question, en fait, parce que je n'aime pas le terme, parce que je ne suis pas sûr de m'associer directement à la démarche, et parce que je pense que de toute façon, l'idée de cibler un péché particulier, parce que c'est un péché, on ne va pas s'en cacher dans cette émission, on va appeler un chat un chat, il y a des péchés sexuels, l'homosexualité, l'inversion sexuelle est une forme de péché au même titre que les perversions sexuelles, hétérosexuelles qui existent, le péché est le péché, point. Mais je me demande si le fait de cibler en particulier un accompagnement précis pour une catégorie de péché précis au sein de la catégorie des péchés sexuels est vraiment pertinent et n'a pas ouvert la porte justement à ce qu'on est en train de vivre avec ces lois diverses et variées actuellement. Il y a des associations, alors je ne sais pas ici, mais en France, il y avait des associations comme Torrent de Vie qui ciblaient spécifiquement les péchés sexuels, mais en particulier l'homosexualité, les gens venaient là pour se faire accompagner. C'était clairement labellé comme une thérapie de conversion, puis derrière il y a eu des reportages qui ont été faits qui étaient systématiquement à charge, systématiquement malveillants, systématiquement coupés pour stigmatiser ces mouvements. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui relève de la faute de communication ici de la part de ces mouvements. Alors est-ce qu'on peut parler de thérapie de conversion ? Moi j'ai un peu du mal avec ça. Je pense qu'il y a des personnes qui jusqu'à la fin de leur vie en étant chrétiennes pourront continuer à avoir de la latirance pour des personnes du même sexe. Et alors là déjà vous voyez, en faisant cette affirmation-là, je sais que j'ouvre une porte de controverse dans les milieux chrétiens parce que vous avez toute une frange de chrétiens qui estiment que ce n'est pas possible et que si quelqu'un a encore ce phénomène d'attirance, eh bien c'est qu'à un moment donné il ne s'est pas repenti pleinement. On a eu Sam Albury qui devait venir au Québec puis que ça ne s'est pas fait à cause de la pandémie. Je vous rappelle que Sam est un pasteur ancien dans une église qui lui-même n'est pas mariée, qui rejette son homosexualité mais qui confesse encore aujourd'hui ne pas avoir d'attirance pour les femmes et son attirance s'il en a, ça sera pour des personnes du même sexe. Vous avez des responsables évangéliques de premier plan, je ne vais pas les citer ici, ça ne sert à rien de rentrer dans ces controverses, aux Etats-Unis qui d'estiment qu'un homme comme lui ne peut pas être ancien. Donc il rajoute à la liste de critères, ce critère de ne pas avoir d'attirance pour des personnes du sexe opposé même s'il contrôle ses pensées, même s'il vit une vie chaste, ça ne suscite plus. Et probablement ici, la logique de thérapie de conversion va beaucoup plus loin parce qu'elle va parfois, en certains cas, considérer les péchés d'inversion, l'homosexualité et tous les péchés qui sont associés au mouvement LGBT comme pire que les autres. Alors moi ce que je pense, c'est que quiconque, par sa conscience et sa conviction à la lecture de la parole considère que son orientation sexuelle constitue un péché devant Dieu, est en droit de chercher de l'aide et de l'accompagnement et on ne devrait pas stigmatiser ceux qui sont disposés à aider des personnes comme celle-là. Si une personne m'explique que sa lutte avec sa sexualité est un obstacle à sa vie, je ne vais pas l'encourager à aller dans quelque chose que j'estime être un péché, mais je voudrais l'accompagner pour l'aider. Est-ce que ça, c'est une thérapie de conversion ? Je ne crois pas. C'est simplement faire une œuvre qui va correspondre à l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur de cette personne et qui l'amène à être elle-même volontaire pour changer. Je pense que derrière la notion de thérapie de conversion, il y a cette idée implicite, probablement pas forcément toujours assumée, que pour être un chrétien, ton orientation sexuelle doit changer. Mais je ne suis pas absolument convaincu de cela. Je pense qu'il y a des luttes qui continuent jusqu'à la fin de notre vie et il est possible que pour certains, les désirs sexuels, l'attirance pour les personnes du même sexe ne changera pas. Oui. Non, et ça, c'est un excellent point, Guillaume, de rappeler que l'éthique sexuelle chrétienne, ce n'est pas l'hétéronormativité tout simplement. Pour nous, la pureté sexuelle va beaucoup plus loin que simplement être hétéro. En fait, l'écriture va beaucoup plus attaquer les péchés hétérosexuels qu'homosexuels. Elle va... En fait, on... Je vais parler comme un français. Nous galérons tous avec notre sexualité. C'est bien de le dire. Il n'y a pas une personne qui a une sexualité qui n'est pas affectée par la chute, par sa dépravation. Parce que certains vont le nier, ça aussi. OK. Certains vont expliquer que tous n'ont pas leur sexualité qui est affectée, donc tous n'ont pas de problème avec ça. Mais nous estimons que, d'une manière ou d'une autre, tout le monde lutte avec sa sexualité à cause de la tâche d'Adam. Non, je pense qu'il y a des gens qui luttent plus, parce qu'on est d'accord avec ça, qu'il y a des gens pour qui il y a un enjeu qui est plus grand là, d'autres moins. Ils vont avoir un combat ailleurs. Mais il n'y a personne qui est complètement « clean », qui n'a aucun problème. Et donc, c'est important de le rappeler, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et puis, pour nous, la question de la pureté sexuelle, ce n'est pas seulement une catégorie de gens qu'on veut viser, stigmatiser. Par contre, je ne suis pas certain que cette distinction-là qu'on fait va être acceptée au regard de ce genre de loi-là. J'ai écouté, je n'ai pas suivi attentivement tout le débat qui s'est fait à l'Assemblée nationale. Je l'ai pris après que tout ça a été fait, que le projet de loi a été adopté. Mais j'ai regardé quand même quelques extraits, vidéos des échanges entre les parlementaires. Et il y en avait un monsieur qui disait qu'il faut retirer les statuts d'organismes de bienfaisance aux associations ou aux organisations qui voient l'homosexualité ou le transgenrisme comme un problème moral. Et là, il disait que ce n'est pas dans le projet de loi. Le ministre qui mettait ça de l'avant, je pense que c'est le ministre de la Justice qui répondait aux questions, il le martelait en disant « Mais est-ce que vous allez vous pencher sur cela? Peut-être dans un futur, est-ce que ça va être quelque chose qui va être sur la table en 2021 pour qu'on travaille à cela? » Et donc, je pense que ce n'est pas très loin le jour où de dire juste ce qu'on dit aujourd'hui. On est tous pécheurs avec notre sexualité, incluant l'homosexualité. « Il faut se repentir » va être vu comme un discours haineux, passible d'amende, de recours judiciaire, XY, parce qu'on opprime les gens avec un discours qui les perturbe, les dérange. Et puis, on est dans cette époque-là où on n'a plus besoin juste de faire un mal corporel ou un dommage. Si la personne est troublée émotionnellement par le discours qu'on dit, on a un discours qui peut être troublant. On dit aux gens qui vont aller éternellement en enfer s'ils ne se repentent pas de leur dépravation. Donc oui, il y a quelque chose de grave, de sérieux dans ce qu'on dit. On prêche l'évangile, ben, ça va être vu comme un discours haineux. Et juste pour soutenir un peu ce que mon propos, un des amendements, dans l'amendement d'article 1, il y a une modification dans le projet de loi qui a été adoptée qui dit « On entend par thérapie de conversion toute pratique, service ou traitement de nature spirituelle ou non ayant pour but d'amener une personne à changer son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre ou encore à réprimer les comportements sexuels non hétérosexuels. » Et nous, on n'est pas dans la thérapie de conversion, mais on est dans la conversion. On croit la conversion de la personne entière, pas juste sur sa sexualité. C'est ça. Et... Mais on qualifie ce qu'on entend par conversion quand même. Tu vois, c'est... Oui, oui, on vise l'obéissance au Christ. L'obéissance au Christ plutôt que la transformation obligatoire. Mais s'il y a une affirmation qui n'a aucun problème avec les individus tels qu'ils sont dans leur sexualité, que si on veut dire et insister qu'il y a un problème, sans viser spécifiquement les homosexuels, mais d'inclure toute la société, eh bien, c'est un discours qui est problématique. Et donc, on ne peut pas juste se baquer en disant « Non, mais nous, on n'appartient pas à l'ordre des psychologues du Québec ou des psychiatres. On est des pasteurs. » C'est intéressant que le vocabulaire spirituel, le langage ici, a été utilisé. Donc, ce n'est pas juste un accompagnement psychologique qui est visé, mais on vise un accompagnement pastoral. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant quand un jeune de notre Église vient nous voir, il nous confesse qu'il y a des attirances de cette nature-là, comment est-ce qu'on peut l'aider comme pasteur, sachant que plus tard, s'il décide de... Je ne sais pas, il rentre à l'université et on le convainc qu'il a été abusé par son éducation chrétienne d'avoir... de s'être repâti de son péché. Puis là, finalement, il sort du garde-robe, du placard, et puis il décide de revenir contre son Église locale qui l'a encouragé à marcher dans l'obéissance à Christ. Est-ce que quelqu'un... je veux dire, qui n'a pas demandé lui-même un accompagnement ou qui est quelqu'un qui n'a pas bénéficié d'un accompagnement et peut faire des recours pour une autre personne qui, elle, ne porterait pas plainte, mais des gens de l'extérieur. Alors, moi, ça m'inquiète, honnêtement, parce qu'on va être... On est un peu acculé au pied du mur pour savoir à qui on va donner notre allégeance à Christ ou à César. Et donc, je... Voilà. Je pense que il y a une attaque claire qui est faite et l'ensemble de la société est vraiment... manifeste pas d'opposition, de questionnement vis-à-vis de ce lobby LGBT qui est très puissant, qui contrôle beaucoup à la fois toute l'élite de la production culturelle des médias, mais là, maintenant aussi, le politique. Il y a juste, en fait, l'église qui reste un peu comme le sable dans l'engrenage de cette roue-là. Mais encore, ça dépend quel point l'église. Oui, oui, encore. Et ce qui fait qu'il y a comme une espèce de grande solitude socialement de se dire « Ok, on est maintenant tout seul, il n'y a plus personne qui va nous backer. » Alors, je ne sais pas comment on va naviguer dans ces décaliers. C'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Moi, il y a une chose qui me choque au-delà de la loi, c'est la logique, l'état d'esprit qui prévaut. C'est pas autorisé d'encourager quelqu'un à travailler sur sa sexualité et éventuellement à changer, mais ça va seulement dans un sens. Oui. Parce que tu es homosexuel, personne ne devrait avoir le droit de t'encourager à devenir hétérosexuel, mais si c'est l'inverse qui prévaut, y a-t-il pas un militantisme LGBT qui consiste à pousser les hétéros à sortir du placard et souvent à devenir « just to try », tu vois ce que je veux dire ? Essayez, vous allez voir, c'est bien, c'est cool, mais ça, là, c'est réprimé par la loi ? Évidemment, non. Il y a un manque d'équilibre quelque part, un manque de réciprocité qui fait que finalement, il y a une stigmatisation de l'hétérosexualité implicite. C'est pas écrit noir sur blanc, bien sûr, mais c'est le cas. C'est implicite et ça devient même être un loser de l'hétérosexuel. On n'est pas à Sparte. Je veux dire, il y a quelque chose ici qui est choquant, je trouve, que cette loi s'appuie sur un manque de justice, un manque d'équilibre, un manque de sagesse profond. Non, c'est un bon point, mais c'est comme dans beaucoup de cas, je pense que c'est souvent deux poids, deux mesures. C'est peut-être aussi le retour du pendule à une époque où on... Parce que, à mon avis, il y a eu des abus dans la façon que les sociétés ont pu réprimer l'homosexualité, puis là, on va dans l'autre extrême pour, en quelque sorte, se racheter, mais je pense que, voilà, on va... Il va y avoir, voilà, des effets, tout ça, puis ce que tu dis, à mon avis, il y a une incitation, oui, comme tu dis, d'essayer de... d'influencer notre identité, notre... Nous, on n'a pas le droit, finalement, de prêcher la pureté sexuelle telle que l'écriture l'entend, mais on peut parader les autres valeurs, je veux dire, quand il y a eu des marches un peu en réponse à la marche de la fierté, puis là, on a fait la marche de la fierté hétérosexuelle, certaines villes ont vu ça, ça a été très, très critiqué, c'est comme si c'était... On ne peut pas être fier d'être hétéro, puis il y a une sorte d'épidémie sociale qui se répand, on le voit, chez les jeunes, effectivement, s'identifier juste comme un jeune hétéro, c'est comme du steak haché maigre, c'est pas attrayant, il faut... Puis les centres qui accompagnent, ceux qui ont une dysphorie du genre et ces choses-là, on demande plus de budget parce qu'ils disent qu'on ne fournit plus, avant, on avait une dizaine de cas sur une population de tant de cent mille personnes, maintenant, on a des centaines de cas, mais d'où ça vient, cette contagion-là, c'est une influence culturelle, donc il y a dans les médias, dans la musique, dans ce qui est véhiculé, dans les discours, une évangélisation, entre guillemets, où on colporte cette bonne nouvelle de diversité sexuelle qui, elle, est permise, mais si on fait la même affaire à l'inverse, c'est mal vif. Donc oui, c'est deux poids, deux mesures. Ça m'appelle une anecdote, l'église de la Trinité était pendant un temps à Montréal dans le quartier gay et je me rappellerai toujours avoir prêché sur 1 Corinthien 6 et sur cette liste de vice et des membres de l'église étaient vraiment mal à l'aise de voir que je commentais le texte ni les débauchés, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les homosexuels n'hériteront du royaume de Dieu. Le simple fait de lire le texte que je n'avais pas forcément commenté en profondeur avait mis mal à l'aise plusieurs membres de l'assemblée à cause de la location où on se trouvait. Puis je me rappelle aussi qu'une des personnes de l'église était un grand monsieur, grand comme moi, noir de peau et avait une petite fille un peu plus claire que lui et un jour je tenais la main de la petite fille et lui tenais la main de l'autre petite fille pour l'aider à marcher dans la rue et tout le monde nous regardait dans le quartier gay et on se disait avec un regard d'approbation regardez ce couple et ils ont un enfant ils ont réussi et j'étais tellement mal je ne sais pas comment je peux exprimer ce que je ressentais je me disais mais il y a vraiment une approbation de ça ils voient ça comme une victoire non seulement ils le font mais ils approvent ceux qui le font il y a ça et puis il y a cette idée de on a une avancée ici là tu vois alors évidemment c'était mon ami sa fille tu vois il n'y a aucun problème mais ce que je veux dire par là c'est que il y a cette volonté revancharde de prendre le dessus sur une idéologie perçue comme vieillissante has been voire rétrograde il faut vivre le progrès pleinement et ce progrès consiste à effacer toute trace de culture hétéro classique c'est l'hétérosexualité classique l'hétéro-érotisme même classique qui est en jeu c'est pas fun d'être hétéro c'est pas c'est pas ça correspond pas à cette recherche de progrès et de plaisir et je cherche le mot mais cette logique philosophique qui consiste à l'épicurisme qui finalement est vécu uniquement pleinement que quand tu comprends que l'inversion est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs parler d'inversion est choquant on ne devrait pas parler d'inversion finalement c'est un retour à la normalité quand tu regardes les idéologies LGBT de base que finalement c'est une pensée c'est une pensée païenne c'est le retour au paganisme où un peu on et je pense que c'est l'association que l'apôtre Paul fait dans Romain 1 entre différentes pratiques sexuelles et l'idolâtrie où on se façonne un dieu à partir de la chose créée qui nous ressemble un dieu qui nous affirme dans ce qu'on veut pas un dieu auquel on doit obéir mais un dieu en quelque sorte qui nous obéit donc c'est une rébellion contre le créateur et puis dans une culture post-chrétienne qui a abandonné ses fondements bibliques qui a abandonné ses repères de transcendance morale c'est normal c'est là où on s'en va et donc pour moi je pense que l'église va connaître des jours qui ressemblent à ce que les chrétiens ont connu sous l'Empire Romain ouais non c'est sûr alors hors propos Pascal il est facile mais hors propos puisqu'on est le 15 février au moment de la sortie de cette émission et incessamment sous peu le 27 je crois tu vas donner un cours extraordinaire exceptionnel formidable espérons-le tu peux nous en dire plus oui ben écoute ça s'en vient bientôt c'est le temps que je suis prête mais là en ce moment on n'est pas le 15 pour vrai on est un petit peu d'avance donc j'ai pas j'ai pas tout la matière je sais même pas ce que je vais dire mais venez quand même je vais parler de l'histoire de l'église j'ai déjà un cours sur Youtube qui est peut-être un petit peu plus détaillé que ce qu'on va aller parce que c'est un cours d'une trentaine d'heures peut-être pas 30 mais pas loin que j'ai déjà d'enregistrer mais je vais me baser là-dessus mais ça va être plus un condensé alors si vous voulez avoir juste là un bon aperçu rapide de l'histoire de la réforme et puis un petit peu ces ramifications après la réforme pour savoir d'où on vient et comment est-ce que la pensée protestante s'est façonnée ça va être pas mal ça qu'on va aborder super alors on se donne rendez-vous le 27 février vous pouvez vous inscrire toujours sur le site Le Bon Combat mais vous avez désormais la possibilité si vous écoutez depuis le Québec de payer en dollars canadiens pour vous joindre à cette formation-là alors on vous met tous les liens dans ce podcast et puis on va maintenant vous laisser on vous remercie d'avoir écouté cette émission pas facile hein à réaliser sur le sujet de cette loi qui vient de de paraître ici au Québec alors on prie vraiment qu'on puisse agir avec circonspection discernement dans ces temps particuliers que nous vivons actuellement vis-à-vis de notre relation à ce lobby LGBT que le Seigneur vous garde et vous bénisse et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine d'ici là vous podcastez leboncombat.fr un héros dans le point net des bises à tous à tous yes il y a un truc que je n'ai pas pensé à dire je ne sais pas si ça aurait été pertinent mais on regarde de l'Occident on regarde les pays arabes les pays musulmans puis on est outré de leur loi anti-conversion en dehors de l'islam mais c'est un peu la même chose c'est une loi qui interdit la conversion en dehors d'un progressisme moral et puis si on veut convertir quelqu'un on aura des conséquences en fait c'est un peu la même chose c'est pas exactement la même idéologie mais à la base c'est un même totalitarisme de la pensée ouais exactement non je pense qu'on aurait pu faire le parallèle mais bon je vais te mettre en bêtisier ouais